C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo On va, on va, vous savez quoi, on va changer d'angle Je crois que ça va m'aider à faire ce book haul C'est parti Donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un petit book haul J'ai 8 livres à vous présenter C'est pas des petits livres C'est des gros livres mais j'en ai 8 J'étais pas très très raisonnable Mais ça va, on va commencer tout de suite Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés Dernièrement et qui ont des petits messages en commentaire Que je vois, que je lis Et que j'apprécie beaucoup, merci beaucoup Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner Mais voilà, merci beaucoup pour cette personne Et voilà, je suis trop contente Et bienvenue sur cette chaîne En tout premier, ce mois-ci J'ai acheté I Was Born For This De Alice Oseman Dans ce livre, on va suivre Jimmy et Angèle Angèle qui est une fan absolue D'un boys band The Ark et Jimmy Qui fait partie de ce boys band Ils sont tous les deux assez isolés D'un côté, on a Jimmy Qui a une anxiété sociale Qui a du mal à continuer dans ce groupe Et de l'autre, on a Angèle Qui sent qu'elle appartient enfin à quelque chose De pouvoir appartenir à ce groupe Enfin, elle est pas dans le groupe Mais de pouvoir être dans le fandom de ce groupe Et du coup, on va suivre ces deux personnages Et plus exactement, leur rencontre entre les deux Qui est assez inattendue Et ce livre, ce qui est pas mal C'est qu'il va aborder, je pense Le fait de... Tout ce qui implique fangirl sur un groupe Et l'envers du décor La réalité derrière Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour En fait, avec Alice Hussman Il faut pas s'attendre à quelque chose Même si souvent, le résumé derrière Peut-être qu'il y a quelque chose La dernière fois, pour mon challenge romance Pour mes vlogs, notamment la romance young adult J'avais lu Silence Radio Qui est un livre que j'ai adoré vraiment De Alice Hussman Qui est vraiment unique Qui sort du lot Qu'on a pas l'habitude de voir Et quand tu te dis, c'est un roman young adult Écrit par une jeune femme Et toi, tu te dis, franchement c'est un chef d'oeuvre Ce livre Enfin, ça c'est vraiment mon point de vue Mais du coup, c'est une super belle histoire d'amitié Mais pour le coup, il n'y avait pas d'histoire d'amour Dans ce livre Et du coup, c'est pas sûr qu'il y en ait là-dedans non plus Mais en fait, elle arrive tellement Je sais pas Elle arrive à parler de plein de sujets de société Et j'adore ça J'adore ça Et j'ai adoré Silence Radio Et j'espère autant adorer I was born for this Ce livre, je l'ai acheté d'occasion Vraiment pas très cher Donc là, il est super beau Bon, il y a un petit peu abîmé derrière Ici Et ici Il est assez abîmé Mais je l'ai acheté à vraiment moins de 4€ Donc franchement, superbe affaire Et je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque Alors, je vais devoir vous laisser Parce que ma mère arrête pas de m'appeler Je sens que je vais pas réussir à terminer ce book haul Bon, du coup, le plan a changé Je suis désolée Mais c'était pour me dire que je mangeais pizza ce soir Donc ça va Je suis contente Après ça, j'ai acheté deux livres C'est le seul livre de ce book haul que j'ai acheté neuf Qui sont deux livres pour une vidéo spéciale Si vous êtes sur Insta Enfin, si vous me suivez sur Insta Vous avez peut-être eu des petits indices Mais sinon Sinon, bah non Mais du coup, là vous allez peut-être comprendre de quoi je parle Donc en tout premier, j'allais acheter absolu Le tome 1 de Margot Descennes Chez les éditions Big Bang Dans ce livre, on suit deux personnages On suit Johanna et Prime Johanna qui a toujours rêvé de travailler dans la médecine Dans la recherche plus exactement Et Prime qui veut être instructeur Qui veut apprendre les jeunes à se défendre, à se battre Puisque dans ce monde, en gros, ils vont dans des sortes d'instituts Et ensuite, à un certain âge Ils sont sélectionnés pour remplir certaines tâches Et notamment, certains vont dans la zone Et nos deux protagonistes sont mobilisés dans cette zone Une zone où il existe une chose Une chose qui est assez monstrueuse On le comprend assez vite Et cette chose, il faut la tuer Et c'est pour ça que chaque année, on envoie des gens On ne comprend pas trop d'où vient cette chose On ne comprend pas trop pourquoi ils envoient des gens pour la tuer Alors qu'elle est séquestrée Mais voilà, peut-être que je vais avoir mes réponses dans le livre C'est ma lecture en cours Et voilà, pour l'instant, j'aime pas mal J'ai du mal à rentrer dedans, je vous avoue Parce que la science-fiction, ce n'est pas forcément ce que je lis en priorité C'est un peu comme la fantaisie J'adore quand j'ai compris le monde Mais le temps de comprendre, j'ai assez la flemme de me dire Ah, donc ça, ça fonctionne comme ça Tout ça, j'ai envie en fait de passer au moment intéressant Mais malheureusement, il faut connaître le monde Pour que les moments intéressants puissent être compris Et puissent être savourés, etc. Et donc voilà, là, du coup, je suis plutôt rentrée dans le livre Et du coup, je suis contente Parce que du coup, maintenant, je m'intéresse un petit peu au monde Plus, du coup, que le début Où on met l'envers du décor Vous aurez du coup ma réponse dans la vidéo spéciale Dont je vous ai parlé Le deuxième livre en question, c'est A vivre avec De Alice Poissière Publié chez les éditions Scrineo Dans ce livre, on suit trois personnages On suit Victoire, Isaac et Oscar C'est un livre que j'ai déjà lu Du coup, je vais essayer de ne pas vous donner d'avis dessus De juste vous donner le résumé déjà Donc dans ce livre, on a Victoire Victoire qui, on le sent dès le début A subi un gros traumatisme Qui n'arrive plus à parler Qui a du mal à se reconstruire Suite à ça Et qui va commencer Débuter ses études supérieures Et elle va devoir avoir une chambre toute seule à Paris Prendre le métro, etc Que des choses qui peuvent paraître Pas si compliquées Et encore plus, quand même Débarquer à Paris comme ça Déjà, c'est compliqué Mais en plus, pour quelqu'un qui est dans cette situation Qui a du mal à se reconstruire C'est encore plus compliqué Et on s'en rend compte Et on suit aussi deux autres personnages Oscar, Elisa Qui ont chacun aussi Leur petit traumatisme personnel Leur petit problème familial personnel Voilà C'est des gens qui ont une vie En dehors des études Qui est assez compliqué Et on suit ces trois personnages Et comment ils vont réussir À coexister ensemble Pour aller vers le meilleur Dans l'idée Je ne sais pas si vous connaissez le film Ou le livre Ensemble c'est tout Je crois que c'est ça le titre Je ne sais pas de qui l'a écrit Moi j'ai juste vu le film Je n'ai pas lu le livre Mais je sais que ça a été inspiré d'un livre Bah le principe est un peu le même Alors la réalisation est très très différente Mais le principe est un peu le même C'est on a chacun nos problèmes On a chacun nos histoires Et ensemble on va essayer d'aller mieux Et c'est un peu comme ça Qu'on dit le résumé Maintenant je ne vous donne pas mon avis Maintenant Mais j'ai beaucoup de trucs à dire Sur ce livre Désolée pour le petit teasing Mais voilà Voile y vole Ensuite Livre suivant J'ai aussi acheté ce mois-ci Les amoureux de Montmartre De Laurent Chevalier Publié chez les éditions Hugo Poche Donc pareil Un livre d'occasion sur Vindead Franchement en ce moment J'ai eu plein de petites occasions Et tout ça Que je trouve Et qui sont trop cool Sur les livres que j'ai envie Donc vraiment c'est trop bien Dans ce livre On suit des personnages Toujours On suit Kael Donc c'est une romance Je pense que vous l'avez vu Et C'est de chez Hugo Et il y a des gens qui s'embrassent Donc je pense que c'était assez évident pour vous Mais voilà Au cas où Je remets les bases On est nés dans le quartier de Montmartre À Paris Et vient s'installer Une jeune femme Zoé Qui Qui s'installe là Notamment toute seule Alors qu'elle est enceinte De 7 mois Il me semble Au tout début Et Notamment parce que son mec l'a largué Parce que c'était trop pour lui D'avoir 7 enfants Du jour au lendemain Il est parti Et à un moment Elle va avoir de fortes douleurs Et son voisin Qui est accessoirement Acteur porno Va se ramener Et va l'aider L'amener à l'hôpital Et veiller sur elle Et ils vont commencer à discuter À sympathiser À se raconter aussi Un petit peu leur vie Il faut le dire Et cette histoire Est hyper originale Alors je l'ai déjà lu Du coup là je suis en train De vous donner mon avis Mais En fait rien que dans le résumé Avant même de vous dire Le fait que je l'ai lu Je trouvais l'intrigue Assez originale Et qui sortait un peu De David's Notamment le fait Que la jeune femme Soit enceinte Ça on voit pas trop Dans les romances Je dis pas que dans celle là Ça a été hyper bien fait Non plus de cette partie là Mais je veux dire C'est pas une thématique Enfin moi j'ai jamais lu ça Dans une romance Du coup j'étais très curieuse De savoir ça Et même Le fait que Le monsieur encaissé Ce soit un acteur pour nous Genre comment ça va marcher Entre la relation etc Donc c'était beaucoup de curiosité Vis-à-vis de comment L'autrice allait Nous montrer ça Et je vous donne Mon avis Dans le prochain update Je vous assure On avait assez tous les livres Que j'ai lu Donc maintenant je pourrais plus Ne pas être impartial Envers tous les Tous les autres Je les ai pas encore lu Donc tout va bien J'ai acheté aussi Dernièrement Et c'est le bon Moi pour acheter Ces livres Que j'avais envie Et que je voyais Depuis très très longtemps Painting Stars Le tome 1 Et le tome 2 De Mandy Ellis Publié chez l'édition De Lou Portin Moi j'avais cru comprendre Que c'était de l'auto-édition Mais non Finalement Dans le tome 1 Du coup je vais vous raconter Juste le tome 1 On va suivre Donc oui c'est une romance MM Dans ce livre On suit Deux adolescents Un adolescent qui s'appelle Adam Qui a beaucoup d'anxiété sociale Qui aime plutôt être seule Qui a une passion C'est de dessiner Et il va devoir suivre Ses parents En vacances Et il va faire la rencontre D'un deuxième jeune homme Et il va se passer Une relation entre eux Je vous avoue Que c'est écrit assez gros Et que ça a l'air Rapide à lire Du coup j'ai envie De le dévorer Donc je crois Que ça va être Ma prochaine lecture Le tome 2 Est beaucoup plus gros Vraiment que le tome 1 Mais je sens Que si j'aime bien lui Je vais dévorer lui après Donc je pense qu'eux Vont rapidement passer De pile à lire A lu Tout simplement Mais voilà Je suis trop contente J'ai eu les deux D'occasion Encore une fois Pour pas très très cher Après j'ai acheté Ce close De Sylvia Tay Publié chez l'édition J'ai lu Donc ça c'est plutôt Une dark romance Donc je me la réserve Plutôt pour cet été Dans ce livre On suit Cain Cain Qui va beaucoup Aux soirées Qui est un adulte Businessman Riche Bref Il case Toutes les cases Il a plein de conquêtes Mais il a subi Un deuil dans sa vie Il a perdu sa femme Qui était née énormément Et un jour Il va se ramener A une soirée Et il va retrouver Sa femme vivante Devant lui Qui fait Enfin qui revient D'entre les morts Et donc Il y a une intrigue Sur qu'est-ce qui s'est passé Ce livre m'a attribué Beaucoup Parce qu'il y a Cette intrigue là Parce que Il y a le fait Qu'en fait Ils se connaissent Enfin ils se sont mariés Donc ils ont des souvenirs Mais ils vont devoir De nouveau Si je puis dire Tourment amoureux Et en même temps Qu'est-ce qui s'est passé Avec cette femme Qui a disparu Du jour au lendemain Comment va réagir Cain Enfin bref Il y a plein de choses Qui m'intriguent beaucoup A propos de ce livre Et du coup Du moment où j'ai lu Le résumé Jusqu'au moment où je l'ai acheté Je n'ai pensé Qu'à l'acheter Voilà Je me le réserve Pour cet été Faut pas que je le dise avant Faut pas que je craque Mais voilà Je me le réserve Pour cet été Et j'ai fini par une lecture Qui me donne aussi beaucoup envie Pareil J'en avais entendu parler Depuis assez longtemps Et je croyais que ce n'était pas traduit en français Et à un moment Je suis tombée dessus Par hasard Sur Du coup Sur le site de Bookmark Parce que c'est Chez les éditions Enfin c'est les éditions de Bookmark Qui ont Traduit ce livre Et du coup Je me le suis procuré D'occasion sur une tête Donc c'est Addictic to you De Christa et Becca Richie Publié Chez du coup Les éditions de Bookmark Comme je vous l'ai dit Alors Dans cette histoire On suit Lily Toujours Comme quoi Les prénoms Ça revient Et Lorraine Qui sont Meilleurs potes Et Qui Ont des addictions Il me semble Qu'il y en a Alors lui Il est accro à l'alcool Et elle au sexe Et Oui du coup Ils vont faire semblant De sortir ensemble Pour cacher ces addictions Auprès de leur famille Sauf que Visiblement Ça ne va pas se passer Exactement Comme prévu Puisque Vu que c'est Des addictions Ils vont plus ou moins Sombrer Et ils vont peut-être Se raccrocher l'un à l'autre Pour ne pas sombrer totalement Voilà C'est un peu le speech Je l'ai acheté d'occasion Il y a des petits post-its La personne en plus Elle est beaucoup plus sérieuse Que moi Vous voyez Les post-its Ça ne se voit pas Ça ne dépasse pas Mais en fait Il y en a Voilà Si par le plus grand Hasard La personne passe par ici Je veux des conseils Pour savoir comment Vous faites Pour que ce soit Aussi bien Rangé Aligné Et tout Parce que moi Vraiment Mes post-its C'est un peu n'importe quoi Voilà Donc je suis trop contente Aussi de l'avoir Dans ma palle Et il sera lu Cet été aussi Je pense Sans faute Donc voilà 8 livres Qui s'ajoutent À ma palle Dès que j'ai déjà lu Dès que je vais lire Vous avez dû voir Qu'il y a pas mal de romances Dans ce book Dans ce book En fait Il faut savoir un truc C'est que je lis Beaucoup de romances Mais aussi La romance Est-ce que je lis Le plus Quand je suis Dans ces périodes-là Où par exemple J'ai ma parcelle Tout ça Parce que ça me demande Pas beaucoup de J'allais dire de réflexion C'est un peu Bizarre C'est comme ça Mais c'est un autre type De réflexion J'ai pas à réfléchir À me souvenir De comment le monde Il est construit Etc Et donc la romance Contemporaine C'est de la réflexion Autour de sujets Thématiques sociales Qui sont du coup Plus abordables Mais qui demandent Quand même de la réflexion C'était plus dans ce sens-là Mais du coup Ma pâle du coup De romance Diminue Mais mes pâles Des autres gens Diminue pas forcément Et du coup Voilà J'ai acheté beaucoup Notamment Au salon du livre De romans Qui n'étaient pas De la romance contemporaine Et du coup J'essaye D'équilibrer un peu Pour que cet été Je puisse mélanger mes lectures Lire de la romance Lire du classique Lire d'autres genres Fantasy Notamment Là j'ai deux livres De fantasy fantasy J'ai Je crois que j'ai même De la science-fiction J'ai du paranormal Qui sont pas forcément Liés à la romance Et du coup Je vais un peu mélanger Parce que Sinon J'aurais pas mon stock De romance Pour cet été Du coup voilà C'est pour ça Que je fais ça Et que là J'en avais plus Dans ce book haul Mais à savoir que Je pense que ça va Plus ou moins S'équilibrer cet été Et je n'irai pas Que de la romance Parce que je sais Qu'en ce moment Par exemple Mes objets C'est beaucoup de romance Après c'est ce que j'aime Mais je veux dire Je sais que c'est beaucoup ça Mais voilà J'ai lu notamment Ce mois-ci Par exemple Deux classiques Dont je vais vous parler Très prochainement Mais du coup C'est plus compliqué Pour moi De lire du classique Quand plus on s'approche Des examens Parce que En fait les classiques C'est bien Mais ça peut être Aussi déprimant Et tu peux pas vraiment savoir Avant de rentrer dans le classique Qu'est-ce qui va t'apporter A toi Et du coup T'es obligé de tester Une fois que j'ai testé Puis des fois J'ai des classiques Et je les trouve Très très addictifs Mais Mais il m'apporte Pas forcément que du positif Parce qu'encore une fois Les brutes classiques Qui sont un peu dépressifs Et du coup Je préfère me rattacher A de la romance Qui va m'apporter Plus de bonheur Sûrement Alors les darts romances Non pour le coup Donc les darts romances C'est pareil C'est cet été J'espère que vous avez aimé Cette vidéo J'espère que je n'ai pas Trop parlé à la fin N'hésitez pas à commenter S'il y a des livres Qui vous donnent envie Si vous avez deviné La vidéo dont je parlais Au début Qui vous attend Très bientôt N'hésitez pas aussi A liker Ça fait toujours plaisir A vous abonner Comme je l'ai dit au début Il y a des vidéos Toutes les semaines Et je suis trop contente Si vous vous abonnez Vous êtes bienvenue sur ma chaîne Et si vous vous intéressez A la semaine prochaine Au début Au début